Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous pour parler du pèlerinage marial de Popongin prévu cette année du 18 au 20 mai 2024, donc 18 jours avant le jour J, prétexte donc de cet entretien avec le père Paul-Marie Mandika. Bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons, soyez le bienvenu sur ce plateau et nous voulons tout savoir sur cette 136ème édition du pèlerinage de Popongin. Alors dites-nous tout. Alors avant tout, permettez-moi de saluer les téléspectateurs de la TFM et dire un grand merci à vous qui nous offrez cette occasion pour nous adresser aux fidèles croyants et à tous les Sénégalais par rapport à cette grande manifestation, grande organisation de rencontres de prières que nous sommes en train de préparer à Popongin du 18 au 20. Donc cette préparation, nous sommes en plein dedans. Justement l'état des préparatifs, je suis très intéressé, je vous le disais tout à l'heure, il y a deux ou trois éditions que j'ai manquées, je viens régulièrement. Donc je suis très intéressé par l'état des préparatifs. Oui d'ailleurs, ça se prépare très bien. D'ailleurs nous venons de là aujourd'hui, on était sur le terrain avec les autorités étatiques et para-étatiques pour voir un tout petit peu l'organisation en général. Et parce qu'il faut le reconnaître, on va encore rester, continuer dans le nouveau sanctuaire qui malheureusement n'est pas encore fin près jusque là. Mais bon, les autorités ont mis tout le paquet qu'il faut pour permettre d'avoir un lieu de prière assez agréable pour nos fidèles. Et on était là avec les autorités étatiques et avec aussi le bac de la présidence pour essayer de voir dans l'ensemble ce qui est faisable. Mais du point de vue organisationnel aussi, de notre côté église, on est en plein dedans. Je pense que nous sommes dans les derniers retouches qu'on est en train de faire par rapport à cet événement que nous avons déjà l'habitude d'organiser. Mais qu'il faut toujours parfaire puisque l'organisation n'a jamais été parfaite. Alors, quels seront les faits marquants de cette 36e édition ? Voilà, les faits marquants déjà, c'est que c'est le diocèse de Tchèze qui sera à l'honneur. Ça, c'est un des faits marquants de cette édition. Mais aussi, il y a des nouveautés par rapport à l'organisation de la marche d'habitude qui sera un fait marquant. Et aussi le thème, le thème que nous avons cette année avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de paix. Le thème qui permettra à tous les fidèles justement de continuer ce synode de la synodalité où nous sommes tous appelés frères et sœurs en Christ. Mais avec les autres confessions, à marcher ensemble pour bâtir un Sénégal de justice et de paix. Et tout autour de ce thème, il y aura des points de conférence et tout pour aider les fidèles à travailler à bâtir un Sénégal de paix et de justice. À bâtir nos familles d'abord, des familles de paix et de justice. Et c'est à cela que nous nous attelons à ces derniers moments. Alors, pour le thème de cette année, je l'avais bien noté. Vous l'avez dit, avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. En parlant de cette thématique, vous voulez attirer l'attention sur la justice et la paix particulièrement. Oui. Il faut dire, M. Der, que cette année, le Sénégal a traversé des moments très difficiles. Et heureuse coïncidence, déjà, le thème du pèlerinage a été choisi depuis le mois de novembre. Ça veut dire que Dieu inspire déjà ses enfants à se préparer à tous les événements que nous allons vivre. Et en choisissant ce thème, nos pères évêques voulaient justement insister à bâtir un Sénégal où régnera vraiment la justice et la paix dans le cœur des hommes, mais aussi dans la société. Parce que là où il n'y a pas de justice, là aussi il n'y aura pas de paix. Et donc les deux vont ensemble, c'est pourquoi nous avons, c'était déjà prélude aux élections pour préparer les fidèles à bâtir ce Sénégal de justice et de paix. Et je vois qu'on est arrivé à ça, peut-être on tire vers ça, du moins on va travailler davantage à sensibiliser pour le reste de l'année. Ce n'est pas parce que les élections sont passées, ce n'est pas parce qu'on est arrivé à des résultats, mais il y a encore les cœurs à travailler. Je pense que nos autorités étatiques ont parlé d'ailleurs de réconciliation. Ça veut dire qu'il faut en Sénégal véritablement de justice et de paix. Mais pour arriver à une véritable réconciliation, il faut aussi une justice. Une justice stable qui peut nous aider, nous tous, à pouvoir respecter cet État qui est la mère nourricière de tout un Sénégalais et auquel nous tous nous aspirons pour le bien de tous. Alors Père Paul-Marie Mandika, quelle devrait être la position de l'Église des fidèles à l'issue de cette 136e édition ? Quelles sont les attentes ? Voilà, d'habitude j'ai l'habitude de rappeler aux fidèles que le pèlerinage tourne autour de cinq piliers qu'il faut forcément respecter pour tous chrétiens. Pour dire que j'ai vraiment vécu le pèlerinage, il y a au moins cinq étapes à suivre. La première étape que nous demandons à nos fidèles, c'est de se réconcilier avec leur Dieu et avec leurs prochains, ce qu'on appelle la confession. Et ça c'est la première étape qu'il faut obligatoirement faire. Et la deuxième étape à laquelle nous appelons nos fidèles, c'est au moins de participer à une célébration eucharistique durant le pèlerinage. Parce qu'il y a plusieurs célébrations, on ne peut pas participer à tout, mais toute personne qui dit qu'il est venu pour le pèlerinage doit pouvoir au moins participer à une des célébrations eucharistiques, c'est-à-dire la messe. Troisième étape, c'est l'adoration. Il y a une grande tente qu'on appelle la tente de la rencontre où est exposé le Saint-Sacrement durant tout le temps du pèlerinage. Et la tente est bien entretenue, bien climatisée pour permettre aux gens d'entrer dans le climat de prière. Et ça, il faut que tout pèlerin puisse passer par là pour au moins faire un cœur à cœur avec son Dieu. Quatrième étape, c'est le chapelet. On ne peut pas aller jusqu'au pied de la Vierge Marie sans quand même nous adresser à elle par le chapelet et prier le rosaire. Et enfin, cinquième étape que nous demandons, c'est aussi de nouer les liens fraternels. Le pèlerinage, après tous ces moments vécus, il y a la fraternité recherchée. Et on ne peut pas rentrer du pèlerinage triste comme si on n'a pas vécu des moments de rencontre avec ses frères et soeurs. Alors, vous avez parlé de la marche, la traditionnelle marche parmi les faits marquants. Est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année avec la marche qui est très emblématique du pèlerinage de Popongin ? C'est la question que tout le monde se pose d'ailleurs en disant qu'il paraît qu'il y a des nouveautés par rapport à la marche. En fait, il y avait, pour l'archidiocèse de Dakar, il y avait deux groupes qui s'organisaient, qu'on appelait le SICOMAP dans la zone urbaine et le DOSIPEC dans la zone rurale. C'est eux qui organisaient la marche pour l'archidiocèse de Dakar, les deux grands foyers de marche. Alors, il s'est trouvé que depuis quelques années, on a constaté que ces deux entités ont quand même atteint le plafond et qu'il faut repenser encore parce que quand ils organisaient pour 10 000 personnes, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, comme l'année dernière, nous étions à 26 000 marcheurs. Donc, si 26 000 marcheurs, ça demande vraiment une grosse logistique, ce n'est pas du tout évident. Ce qui fait que parfois, les générales, à la fin, disant que non, on n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez de ceci, on n'a pas ceci, le transport, ainsi de suite, pour le retour. Alors, au niveau de l'Église, on a réfléchi en disant qu'il y a lieu de décentraliser un tout petit peu certaines commissions, les laisser à l'organisation un peu interne des doyennés, c'est-à-dire la commission restauration, qui était problématique. Trouver un traiteur qui pourrait vous donner aujourd'hui un repas à temps réel à 26 000 ou 30 000 jeunes d'un seul coup, ce n'est pas évident, et dans des conditions d'hygiène qu'il faut. Alors, si on laisse aux entités cette commission, ils pourront s'organiser mieux et c'est beaucoup plus facile. L'autre commission, c'était la commission transport, qui faisait aussi beaucoup de problèmes, parce que le retour après le pèlerinage des marcheurs était très difficile. Les cars, les chauffeurs prenaient des engagements et au dernier moment, c'était difficile de retrouver les chauffeurs. On a dit, maintenant, il faut l'organiser au niveau de la base pour permettre aux gens facilement de pouvoir se réunir et de rentrer, que de rester jusqu'à minuit, une heure du matin à Popondine, ce n'était pas ça. Maintenant, le reste de l'organisation, c'est-à-dire la liturgie, il y a aussi la commission logistique du pèlerinage et administrative, reste au niveau central, et c'est nous-mêmes qui gérons ça, pour pouvoir coordonner, pour ne pas laisser aussi les choses aller dans tous les sens. Il faut aussi trouver la tête qui coordonne un tout petit peu ce mouvement d'ensemble. Alors, parmi les faits marquants, vous avez également dit Thiesse à l'honneur, après Tamba Konda l'année dernière, donc cette fois-ci, c'est le diocèse de Thiesse, avec l'évêque de Thiesse qui va célébrer la messe. Oui, oui. Vous savez, chaque année, on donne l'opportunité à un des diocèses du Sénégal d'être à l'honneur au pèlerinage national. Ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la communion. La communion, parce que ce n'est pas parce que le sanctuaire est dans Dakar, que c'est seulement Dakar qui doit présider. Non, permettre aux autres frères de pouvoir aussi de se faire connaître. C'est aussi l'occasion de faire connaître les diocèses. Parce que bien avant le pèlerinage, je pense que c'est le week-end dernier, il y a un groupe de presse qui se déplace dans les diocèses en l'honneur pour faire des émissions, faire découvrir les diocèses aux autres chrétiens qui sont dans le pays, peut-être qui ne connaissent rien de Thiesse. Et c'est aussi permettre de voir ce qui se fait réellement à l'intérieur des diocèses. C'est aussi une manière de donner en groupe la visibilité, la visibilité à ces diocèses pour leur permettre de communier avec leurs frères et sœurs en partageant ce qui est de beau, de grand qui vient de chez eux avec les autres comme a fait l'année dernière, avec Tamba Kounda, avec la culture Bassari et autres. Avec donc son excellence, Monseigneur André Gueye, pour célébrer la messe qui se tiendra... au nouveau sanctuaire, le lundi... C'est le 20, hein ? Le lundi 20. Le lundi 20, oui. La grande célébration, c'est le lundi 20, au nouveau sanctuaire. Et on laisse la liturgie à tous les diocèses qui s'occupent de tout ce qui est liturgique. C'est-à-dire l'évêque dit la messe, il y a les chorales du diocèse qui vont chanter. Il y a les acteurs liturgiques, tous ceux qui doivent un tout petit peu agir, interagir dans la célébration, ils seront de diocèse. Et donc c'est pour dire que cette année, c'est vraiment diocèse qui nous a nourris spirituellement. Même si dans mes notes, j'ai noté pour ce point d'orgue de la liturgie, chanté certes par la coordination des chorales... Nord-Diobas. Oui, Nord-Diobas. Mais il y a également le doyenné du Nord. Oui, du Nord. Parce que vous savez, la diocèse est divisée en doyennés. Dans la diocèse, il y a plusieurs doyennés. Donc c'est des secteurs, si on peut parler comme discours le qui est simple, ce sont des secteurs du diocèse. Et voyons que le diocèse de Tchèze est un peu très grand. Toutes les chorales ne pourront pas chanter. On choisit deux secteurs. On leur dit de se réunir pour animer cette... Comme c'est le doyenné du Nord et les chorales du Diobas qui vont avoir l'œuvre. Les messages et recommandations en direction des pèlerins. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Le message que je vais laisser à nos frères et sœurs, c'est-à-dire, le pèlerinage, c'est une démarche spirituelle. On ne doit pas s'attendre à avoir un luxe qu'il faut. Surtout, je le dis à l'endroit de mes amis, les jeunes, avec qui je travaille souvent, c'est très difficile pour les marcheurs. Quand ils arrivent à Popondjin, parfois les conditions ne sont pas tellement réunies pour leur permettre de se reposer. Mais il faut se dire que c'est un sacrifice spirituel que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une assaise. Ça participe dans le sens de l'assaise spirituelle que chaque jeune doit s'efforcer de faire chaque jour pour rester à côté de son Dieu. Autre chose, que nous puissions laisser tout ce qui est folklorique et nous concentrer. Si on nous donne 72 heures avec le Seigneur, c'est le moment pour moi de m'arrêter et de me dire qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui dans ma vie. après une année vécue, qu'est-ce que je dois faire pour mon Dieu, pour ma société, pour mes frères et sœurs. Donc, venons dans le sens de recueillement et de prière. Et ceux qui sont un peu malades et qui savent que c'est un peu difficile, il fait un peu chaud dans la zone. D'accord, c'est un peu différent. Quand ils sortent un tout petit peu, aujourd'hui je l'ai senti, il faisait très chaud à Popondjin. Il faudrait que ceux qui sont, ou ceux ou celles qui ont des pathologies qui, peut-être, pourraient créer des problèmes, c'est mieux de ne pas aller à ce pèlerinage. Parce qu'il y a un pèlerinage organisé pour eux, à part, d'attendre ce pèlerinage-là. Et nos jeunes sœurs, de s'habiller de façon large, pas des habits serrés, parce que, pour permettre au corps de respirer avec la chaleur et tout. nos jeunes frères, garçons et tout, je vous demande vraiment, nous devons faire honneur à notre église et à notre pays en gardant nos valeurs d'abord et en transmettant nos valeurs durant tout le trajet de la marche. Et d'ailleurs, on a initié quelque chose cette année, je pense avec les guides, en disant, partout où les marcheurs passeront, il faut laisser les lieux propres, plus propres qu'on les a trouvés. Donc, ce qui fait qu'on mettra des voitures pour ramasser tout ce qu'ils laisseront en cours de route pour qu'il n'y ait pas de saleté parce que nous voulons un Sénégal propre, que la propriété qui doit démontrer est la propriété de notre fort intérieur. Parce que quand l'extérieur, parfois, est sale, ça dénote justement ce que nous avons au fond de nous. Le but est agréable dans le spirituel. Dans le spirituel, oui. Alors, vous avez annoncé beaucoup d'innovations, de changements. J'espère que vous n'avez rien changé au programme d'après-mestre. avec le déjeuner, avec Monseigneur François. Le fameux déjeuner, oui. Il partage avec beaucoup de simplicité le repas avec les invités. Avec les invités, oui. On laisse toujours ce point. Et c'est qui est ce qu'ils cuisinent aussi ? Non, c'est les femmes catholiques en général. On laisse ça aux femmes catholiques. Parce que justement, c'est un des points de communion avec nos frères musulmans et d'autres religions qui viennent parce que tout le monde est invité. Et toutes les délégations, heureusement, c'est la beauté du Sénégal en fait. Toutes ces communautés qui viennent et qui restent là, qui prient, qui communiquent avec nous. Le moment aussi de passer, comme j'ai l'habitude de dire, du divin au divin, de l'autre côté, pour joindre l'utile à l'agréable, pour que tout le monde puisse communier autour d'un repas. Rendre grâce à Dieu pour le bon voisinage et les bons rapports que nous avons avec nos frères et soeurs et que nous devons transmettre ces inobligations à nos frères, nos fils qui viendront pour qu'ils comprennent que le Sénégal, c'est un Sénégal unique pour nous tous et c'est un Sénégal bâti sur des socles que nous ne devons pas aujourd'hui abandonner pour autre chose. Nous avons nos valeurs que chacun dans sa foi, dans sa diversité, puisse dire j'ai trouvé une valeur incarnée depuis toujours par nos ancêtres et que je dois transmettre aux générations à venir. Et c'est cela la force de notre pays, la beauté de notre pays et je prie que nous tous nous puissions, comme le thème nous le dit, marcher ensemble pour bâtir ce Sénégal de justice et de paix avec nos valeurs chrétiennes et traditionnelles pour que tout un chacun puisse être heureux et épanoui. Pour vous dire la beauté de tout ce que vous venez de dire avec le pérennage de 2009, si je ne m'abuse, dédié au cardinal Tchandoum et à Tcherno Habibou Moudagaba Hadal qui étaient des piliers du dialogue islamo-chrétien. Donc pour ce qui est de la dérégation de la famille Omarien, je serai en bonne place. Vous êtes bienvenus, je vous attends. Inchallah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Père Paul-Marie Mandika. Merci. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Sénégal, êtes-vous prêts ? Mojabed SN est là ! Inscrivez-vous dès maintenant et recevez un pari gratuit sans aucun dépôt réquis. Votre premier dépôt débloquera un local...